Il y a un problème à la base de tout ça, qui est que douter d'une information, c'est plutôt sain, quelque part. Mais sauf qu'on n'est pas dans le doute. On est dans l'affirmation ? On est dans un scepticisme dogmatique, si vous voulez. On est dans une posture qui consiste à dire « Ah mais moi, je ne me prononce pas ». En réalité, on se prononce, puisqu'on choisit un camp. Et surtout, ce qu'on observe chez les complotistes, c'est une forme d'asymétrie entre une hypercritique d'un côté sur tout ce qui va dans le sens de leur théorie du complot, et une hypercrédulité à l'égard de tout ce qui conforte leur théorie du complot. Donc, il ne faut pas être dupe de ça, à notre tour. Vous, vous avez créé, si je ne m'abuse, l'Observatoire après le 11 septembre 2001. On l'a créé en 2007. C'est peut-être cet événement-là qui vous a inspiré. Qu'est-ce qui a changé depuis cette époque dans la propagation des théories complotistes ? C'est beaucoup plus rapide maintenant, c'est-à-dire que c'est instantané. C'est devenu un réflexe pavlovien avec les réseaux sociaux, ça a encore accru ce phénomène-là. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez un attentat, un événement marquant en général, on l'a vu encore récemment avec l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est immédiat sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui immédiatement vous disent « comme par hasard, évidemment, on va nous refaire le coup, etc. » Eva ? Au fond, est-ce que ces théories sont nocives ? Est-ce qu'elles représentent un danger pour la démocratie ? Bien sûr qu'elles représentent un danger pour la démocratie. D'abord, on le sait assez bien qu'elles sont liées, elles sont corrélées à une radicalité politique. Elles sont liées statistiquement à une sympathie pour les extrêmes politiques. Et ensuite, lorsque, si vous voulez, dans une société à partir d'un certain seuil, lorsque vous ne partagez plus la même réalité avec une fraction de la société, eh bien le débat démocratique, il se condamne à être un dialogue de sourds. Parce qu'on ne peut pas déterminer ensemble le bien commun si on ne partage plus la même réalité. Ça, c'est assez inquiétant. Merci. Merci.